Elle est arrivée il y a quelques minutes et j'aime autant vous le dire, elle sent bon le soleil à distance. Elle s'appelle Samia Tawil et c'est un véritable plaisir de la recevoir cette semaine pour découvrir son album intitulé « Freedom is Now ». Samia, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai ça, vous sentez bon le soleil à distance. Et je crois que c'est un petit peu dû peut-être à vos origines. Oui, je suis moitié marocaine et moitié syrienne d'origine, mais née en Suisse. Et c'est vrai que je me nourris de ses origines dans ma musique entre autres et dans mon quotidien de toute manière. Et le soleil, vous êtes allée le chercher je crois en voyageant beaucoup aussi. Oui, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu au Maroc dans mon enfance, mais aussi par la suite, après avoir terminé mon collège, j'ai commencé à voyager pendant mes études. J'ai vécu entre autres au Brésil pendant quelques mois. Et j'ai aussi vécu à New York, un peu moins ensoleillée, mais c'était une super expérience artistiquement en tout cas. Et c'est au soleil du Valet que vous êtes venue cette semaine pour nous rendre visite et nous proposer de découvrir cet album intitulé « Freedom is Now ». On va en parler juste après. Voici une première chanson qui s'appelle « Daddy knows ». C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 拍our. C'est parti. qui abordent en fait la liberté d'être soi-même. C'est vrai que de par mes origines, j'ai pu parfois avoir certaines critiques par rapport à la manière dont je concevais mes clips ou même sans forcément être dû à un côté communautariste. On a souvent des gens qui se permettent justement de critiquer notre façon de voir, notre façon de faire les choses ou d'être peut-être trop cash dans nos façons de dénoncer les choses. Et en fait, ce que j'ai voulu dire un petit peu, d'une manière un peu rigolote dans cette chanson, avec ce refrain qui dit « Daddy knows I'm keeping it real », c'est que finalement, moi, j'ai été éduquée comme ça. Mes parents m'ont fait grandir dans un univers où on était libre de dire ce qu'on voulait ou même c'était presque un devoir de dénoncer ce qui clochait dans ce monde. Et donc, c'est un peu aussi un hommage à l'éducation qu'ils m'ont donné de dire « Finalement, tant que mes parents sont fiers de moi, moi, je me sens bien dans ma peau aussi et je me sens être dans une ligne de conduite qui me convient. » Vous faites peut-être aussi partie des privilégiés. J'entends par là que vous êtes jeune, vous êtes jolie et apparemment, ce que vous faites fonctionne. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi peut-être une part de jalousie là-dedans ? Oui, c'est possible, mais je n'ai pas tellement eu de critiques qui me paraissaient être de la jalousie pure, mais plutôt des critiques autour des thèmes que j'abordais, vu que parfois, certaines de mes chansons sont quand même assez engagées politiquement ou en tout cas dénoncent et témoignent de certaines injustices sociales que j'ai pu constater en vivant justement dans divers pays. et c'est vrai que chacun a envie de s'approprier finalement ces injustices-là et a envie de vous dire comment ils auraient souhaité que vous en parliez, les images qu'ils auraient souhaité voir au lieu de celles-ci. Et moi, c'est vrai que j'ai une démarche assez artistique qui peut paraître parfois un peu abstraite. Par exemple, mon clip « Modern Slaves » est un clip qui aborde le thème du printemps arabe et dans lequel j'ai des peintures de textes de Mahmoud Derwish, qui est un poète palestinien, qui sont inscrites directement sur mes bras, sur mon corps. Et c'était une façon pour moi de montrer que cette injustice finalement me touche dans ma peau, je veux dire en moi-même. Mais certains le voyaient mal, le percevaient comme une provocation d'avoir mis ses poèmes directement sur mon corps. En même temps, clairement, vous nous l'avez dit, vos origines, c'est là-bas. C'est aussi la Syrie, un endroit où, bien sûr, il se passe des choses absolument atroces en ce moment. Comment vous le vivez, vous, au quotidien ? C'est sûr que ça m'attriste beaucoup. Je veux dire, c'est un pays que je connais quand même pas mal. Après, c'est vrai que la plupart de ma famille syrienne vit à présent à Beyrouth, au Liban. Enfin, ça fait déjà plusieurs décennies qu'ils y habitent parce que c'était déjà pas facile sous la salle de terre. Donc, je connais plus Beyrouth que la Syrie et eux sont plus en sécurité là-bas. Donc, c'est vrai que ça nous attriste tous, mais à distance, finalement. Et on n'est pas directement en danger au sein de ma famille proche, on va dire. Mais on peut comprendre votre envie aussi de dénoncer. Bien sûr, ouais. C'est quelque chose que je constate au quotidien. Je vois mon grand-père, les larmes aux yeux, regarder les nouvelles, qui, lui, par contre, a de la famille qui est encore sur place et qui n'a pas envie d'y croire, en fait. Mais bon, on essaye de faire avec. On essaye aussi de convaincre la famille de vite partir. Mais c'est vrai que ceux qui sont sur place ne voient pas les mêmes images que ce que nous, on peut voir à distance. Donc, voilà. Mais c'est sûr que, oui, je suis touchée personnellement par tout ça. Bon, et puis c'est courageux d'oser en parler et aussi d'oser le chanter. Alors, bravo à vous, Samia. Et puis, on va gentiment se quitter. Et on va se quitter ce soir avec un artiste qui commence franchement à nous manquer. Il y a déjà des années qu'il est parti. On dirait que c'était hier. C'est Michael Jackson, bien sûr. Pourquoi le choix de cet artiste et de la chanson Man in the Mirror en particulier ? C'est un artiste... Enfin, si vous voulez, c'est vraiment Michael Jackson qui est à la source du fait que j'ai voulu être chanteuse. C'est vraiment ma plus grande inspiration. Et puis Man in the Mirror parce que les paroles sont magnifiques. C'est vraiment une chanson qui me touche beaucoup et qui est vraiment finalement très, très universelle dans son message. Et voilà, moi, c'est une chanson qui me touche beaucoup. Le fait de devoir regarder au fond de soi-même pour justement ensuite s'atteler à changer le monde auquel on doit faire face. commencer par l'homme dans le miroir. C'est parti ! Michael Jackson sur OnFM. C'était le choix de Samia, Samia Tawil, qui revient évidemment demain. D'ici là, bonsoir, bonne nuit. Et rendez-vous sur le site, notamment, reverbenation.com slash Samia Tawil. Ou encore en tapant Samia Tawil, espace musique sur Facebook pour retrouver toutes les informations complémentaires. Je vous remercie. On se retrouve demain. Elle nous vient de Genève mais en même temps elle est très métissée elle nous vient d'un peu partout et c'est un véritable plaisir de la recevoir cette semaine, elle s'appelle Samia Tawil et nous découvrons l'album intitulé Freedom is Now Bonsoir Samia Bonsoir C'est vrai, la liberté c'est pour aujourd'hui ? Oui, en fait c'est un titre qui peut paraître simple mais qui voulait dire beaucoup pour moi dans le sens où c'est vrai que pendant que j'écrivais cet album et pendant que j'étais en studio en train de l'enregistrer, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans le monde entre autres les événements du printemps arabe et c'est vrai que même si toutes les chansons ne parlent pas forcément de ça j'étais assez touchée par ce qui se passait et c'est vrai que le titre peut être pris sous différents angles mais c'est vrai que oui, la liberté finalement elle est pour aujourd'hui il y a un mouvement il y a un mouvement dans ce monde dans ce moment qui est un mouvement d'éveil un mouvement de ras-le-bol qui fait plaisir c'est clair qu'il y a beaucoup d'événements malheureux qui se passent autour de ça il y a de la violence etc. mais cet éveil là, moi je m'en réjouis plus qu'autre chose ça c'est sûr Est-ce qu'il vous arrive de prier ? Prier, oui Bon, par contre c'est vrai que si vous faites allusion à ma chanson Pray c'est pas une chanson particulièrement religieuse mais c'est vrai que finalement le fait de prier pour moi n'est pas forcément un acte qui a besoin d'être conçu comme étant lié à une religion particulière c'est finalement Vivre, simplement Voilà, exactement Vivre, espérer espérer quelque chose de meilleur et finalement donner à ce monde la valeur qu'il mérite pour moi c'est ça prier How many times I felt your pain And I hurt even more How many times I heard your prayer And whispered it along All of the times you saw me march You rose and fought along All of the times we roused the flame To keep each other free Reach for that They're rich for what we've got They're rich for what we've got Reach for that They're rich for what we've got They're rich for what we've got They're rich for what we've got Go baby, don't be scared and go I'll pray for what you need Go baby, don't be scared and go I'll pray for what you need Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501